J'avais vu des tas de gens se faire tuer, mais je l'avais jamais fait moi-même. Faut dire que j'avais jamais eu de raison. Mais quand ils ont buté mon cousin, j'ai su que j'allais les tuer. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'allumer cette pente de pédale. Mais ça va pas être dur. Ce sera pas dur s'il y a personne autour, parce que moi, je te signale, je descends pas des mômes ou des vieux. Hé mec, tu espères trouver des mômes ou des vieux en train de se balader dans la rue à minuit ? Putain, négro, je te promets que j'allume n'importe qui, j'en ai rien à branler, putain de merde. Tiens, tu veux dire une taille ? Écoute-moi, je suis pas d'accord, je ne tue pas les vieux ni les gosses. Tu sais ce que t'es, négro ? Tu te comportes comme une putain de gonzesse. T'es un vrai parano, maintenant. Ces espèces d'enfoirés l'ont buté devant toi, ton putain de cousin. En face de toi, mec. Ces pédales l'ont tiré comme un lapin devant tes yeux. Et toi, tu vas rien faire ? Tu te comportes comme une meuf, saloperie de négro. Mais bordel, c'est un truc qu'on laisse pas passer. On fonce dans cette vermine et on allume tout le monde. Et moi, je me fous de qui sera là. Légende de rue épisode 23, Bouganémi vs. Jude, la guerre fratricide des quartiers nord de Marseille. Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de Légende de rue nous allons parler d'une guerre une nouvelle fois extrêmement violente, ayant pris racine dans diverses cités du 15e arrondissement de Marseille comme la Castellane, le Plan d'Aou, ou encore, le Parc Caliste. Cette guerre opposant principalement deux familles des quartiers nord de Marseille à savoir les Jude, une famille comorienne, et les Bouganémi, une famille tunisienne, a malheureusement causé la mort de nombreuses personnes de ces deux clans, alors que, à l'origine, tout le monde se connaissait, et les deux familles étaient même voisines, une situation dramatique mais incroyablement banale dans les quartiers nord de Marseille. Avant de commencer l'épisode j'aimerais dire que, comme pour les tirs, Bérébou, et Rémadnilla, l'écrasante majorité des personnes issues des familles Bouganémi, et Jude, sont des personnes respectables, qui ne posent pas de problème, et vivent leur vie tranquillement. Notre histoire commence à la fin des années 90, dans les quartiers nord de Marseille, et plus précisément, dans la cité du Plan d'Aou. C'est de là qu'est originaire le premier protagoniste de cette histoire, Karim Bouganémi. Karim est un jeune Tunisien de la cité du Plan d'Aou, le Plan d'Aou était à cette époque l'une des plus grandes cités HLM de Marseille, en effet, il y avait, au départ, presque 1000 logements. La cité est située sur une colline à l'extrême nord de Marseille, et, avec la Castellane et la Bricarde, elle forme un ensemble de cités sensibles très connues à Marseille. Je ne sais pas si tu vois le quartier tout au fond. Ça, à l'intérieur, j'ai beaucoup, 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 beaucoup d'amis d'enfance. C'est un quartier que je cite tout le temps dans mes morceaux, c'est la Castellane. C'est le quartier là où il est né Zidane. Voilà, distance. Quand on descend cette colline, on y est en 5 minutes. Et juste, un peu plus loin, il y a ce qu'on appelle, nous, le stack, c'est la plage des quartiers nord. Parce que, comme j'aime bien dire, il y a le côté carte postale et le côté grand. Vous avez à Marseille ? Et encore, comme je t'ai dit, tu vas voir, les quartiers nord, ça s'étend jusqu'au 13, 14. Là, on est au 15, là-bas, c'est le 16. Donc, il y a les quartiers comme Font-Vert, les Iris, la Busserine, les Oliviers, les Flamants. Après, il y a la Soli, la Granière, Caliste. Là, il y a la Brigade. Il y a plein, 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 plein de quartiers. Et c'est très grand. Donc, si tu n'as pas de voiture, tu ne peux pas déjà bouger au centre-ville ou si tu n'as pas de scooter. Et en plus, c'est trop loin. Oula, on préfère rester là. Vers la fin des années 90, cette zone du 15e arrondissement de Marseille était une des zones les plus dangereuses de la ville. La délinquance y était très élevée. Et la cité du plan Daou, particulièrement délabrée, était clairement une cité laissée à l'abandon. Une cité aux aires de camps de concentration, avec très peu de structure pour les jeunes. Pour s'en sortir, il fallait soit être un artiste comme les psychiatres de la rime, soit être un sportif de haut niveau, ou alors, être un bandit. C'est donc à cette période que Karim a donc commencé son impressionnante carrière criminelle, et ses premiers méfaits furent les braquages. En effet, Karim a réalisé plusieurs braquages vers la fin des années 90, et, durant l'année 2000, Karim, accompagné de son frère, Malik, va commettre un braquage qui aura un fort retentissement dans la presse. Le 18 décembre 2000, Karim, Malik, et trois autres hommes, ont concocté un plan. Ils ont décidé de braquer un fourgon blindé de la BRICS. Malik, qui est positionné sur la colline du plan Daou, repère le fourgon qui se trouve sur le parking du centre commercial du Grand Littoral. Il informe alors Karim et ses associés, qui sont chargés de commettre le braquage. Karim, accompagné d'un autre homme, se trouve dans une BMW, équipée de gilets pare-balles et de kalachnikov. Deux camions les accompagnent également afin de bloquer le fourgon sur un des ronds-points du Grand Littoral. Malheureusement pour eux, le fourgon de la BRICS se rend compte de la supercherie, et arrive à prendre la fuite. Un des camions du commando tente alors de le poursuivre, mais le haut du camion percute une barrière de limitation et est immobilisé. Le commando décide alors d'abandonner l'opération et de prendre la fuite. Cependant, quelques temps après, Karim, Malik, et le reste du commando seront arrêtés. Karim sera notamment condamné à plusieurs années de prison. Après quelques années passées en prison, Karim va finir par sortir en 2004. Et, peu après sa sortie, il va commencer à se rapprocher d'un homme qui était l'un des voyous les plus respectés et puissants de Marseille à cette époque, le légendaire Farid Berama. Karim fera partie de la Dream Team des cités créée par Farid Berama, et qui sera notamment composée de Didier Garcia, les frères Adrard, les frères Herbal, Redouane Baha, Jamel Merabé, ou encore, Hakim Ben Ali. Par la suite, en 2005, Karim va commettre un crime d'une incroyable violence qui va choquer beaucoup de monde dans toute la ville de Marseille. Le 13 octobre 2005, Mouloud Aswani, 35 ans, se trouve à la fête foraine du J4 en plein cœur de Marseille, accompagné de sa femme et de sa fille. Mouloud passe tranquillement du bon temps avec sa famille, la fête foraine, très populaire à cette époque, est noire de monde. Mouloud et sa famille se baladent tranquillement dans les allées, ils sont au niveau d'un stand de tir quand, tout à coup, Karim Bouganemi surgit de nulle part, à visage découvert, sort un pistolet 9mm, vise Mouloud, et lui tire une balle en pleine tête. Karim se fond ensuite dans la foule et disparaît. Mouloud est donc assassiné, devant sa femme et ses enfants, en plein après-midi, et au milieu d'une bonne centaine de témoins dont énormément d'enfants, je vous laisse imaginer le choc. Karim sera plus tard arrêté par la police et condamné à 20 ans de prison pour cet homicide. Ce meurtre, particulièrement choquant, a fait grand bruit dans la ville de Marseille. On ne connaît pas la raison de cet acte barbare commis par Karim, mais, cet acte sera l'élément déclencheur d'une future guerre qui causera plusieurs meurtres tout aussi violents plusieurs années après dans les quartiers nord de Marseille. Effectivement, les proches de Mouloud étaient très remontés de ce meurtre, et parmi ses proches, il y avait la famille Djoud, une famille d'origine comorienne, et notamment Hamza Djoud, un jeune originaire de la cité du parc Caliste, dans le 15e arrondissement de Marseille, ainsi que ses frères, qui étaient surnommés « les Hamilton ». La veuve du défunt Mouloud fera d'ailleurs plus tard sa vie avec Hamza. Les Djoud connaissent très bien la famille Bouganemi, car, ils sont justement voisins avec les cousins de Karim et Malik, il s'agit de Nabil et Mourad Bouganemi. Effectivement, Nabil et Mourad Bouganemi, tout comme les Djoud, habitaient au parc Caliste, il y a même une photo de mariage dans laquelle on pouvait voir les Djoud et les Bouganemi ensemble. Cependant, malgré la rage des proches de Mouloud, il ne se passera pas de vendetta durant une bonne dizaine d'années. Pendant cette période, Hamza Djoud va lui se faire un nom dans le grand banditisme. Tout d'abord, en 2011, Hamza est mis en cause dans une affaire d'homicide, ensuite, en 2014, Hamza va commettre un nouvel homicide très choquant, en effet, le dimanche de novembre 2014, Hamza, qui aimait bien faire la fête, se trouve dans la boîte de nuit du Haute Brasse à Aix-en-Provence. Plus tard dans la soirée, l'alcool ayant fait son effet, Hamza et sa bande d'amis vont finir par s'embrouiller avec un autre groupe de jeunes sur le parking. Durant cette embrouille, Hamza va malencontreusement enfoncer, avec une puissante Audi, sur un de ses amis et va lui rouler dessus à plusieurs reprises. A cause de l'alcool et de la nuit, Hamza, en voulant écraser des personnes de l'autre groupe, a malheureusement fini par écraser son ami, Sofiane, qui va décéder de ses blessures. Un homme d'une trentaine d'années est décédé ce matin sur le parking de cette boîte de nuit à Aix-en-Provence, après avoir été traîné par un véhicule lors d'un différent. Selon les premiers éléments de l'enquête, une bagarre aurait éclaté à l'intérieur de l'établissement et se serait poursuivi sur le parking, pour un motif sans doute lié à l'alcool, mais on n'en sait pas plus pour le moment. Deux groupes antagonistes se font face. Lorsqu'une personne monte dans une voiture et fonce alors sur l'autre groupe, le propriétaire du véhicule, qui n'est pas le conducteur, se serait alors fait happer par la voiture et se serait fait traîner sur une centaine de mètres, le corps étant coincé sous le véhicule. Tout ça s'est passé dans l'obscurité, précise-t-on. Le temps de fait que des vigiles ont tenté d'intercepter serait toujours en fuite, d'après nos informations. L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale de Marseille. Ce meurtre ne va pas calmer Hamza, loin de là, car, en 2016, Hamza va s'attaquer cette fois-ci à ses anciens voisins devenus ses ennemis, les Gouganémi. Il faut savoir que, Hamza et ses frères étaient impliqués dans plusieurs activités criminelles à Marseille, notamment le trafic de drogue, et ils étaient alliés avec des trafiquants corse, héritiers du gang de la Brise de Mer, et aussi avec Edibou Saïd, un trafiquant marseillais de cocaïne avec une envergure internationale. Hamza était aussi proche des frères bangleurs du gang des Gitans à l'époque, et il était également proche du clan de Marignane, c'était un homme qui était extrêmement présent dans le banditisme marseillais. En 2016, Hamza va donc rentrer en conflit avec son ancien voisin de Caliste, Mourad Bouganémi, on ne connaît pas l'origine exacte du conflit, il est cependant supposé que c'est encore une histoire de trafic de drogue, mais, cela a ravivé les tensions du meurtre de Mouloud qui s'est produit dix ans plus tôt. La situation va alors s'envenimer, et un drame va arriver. Le 24 mai 2016, Mourad Bouganémi se trouve tranquillement dans sa voiture, avec son fils de deux ans assis sur la banquette arrière. Mourad, qui était venu rendre service à son frère, est garé devant la résidence de Saint-Louis, sur la rue de Lyon, quand tout à coup, un homme qui surgit d'un Porsche ouvre le feu à bout portant sur Mourad avec une kalachnikov. Mourad est atteint par cinq balles et décède de ses blessures, miraculeusement, son fils de deux ans qui se trouvait à l'arrière sans sort indemne de la fusillade. La voiture des tueurs est retrouvée incendiée dans la commune de Château-Neuf-les-Martigues. Les auteurs de ce sordide meurtre ne seraient autres que Kader Ben Aïcha, et Karim Boukiyar, deux membres faisant partie du clan de Hamza-Joud, le supposé commanditaire de ce meurtre. Après ce meurtre particulièrement choquant, la guerre sera désormais déclarée entre le clan des Joud, et celui des Bouganémi. Dans le clan des Joud il y avait Hamza, certains de ses frères, Karim, et Kader, alors que dans le clan des Bouganémi il y avait Karim, Malik, Nabil, Abdelmoumen, et un certain Mohamed, alias Mimo, un trafiquant extrêmement dangereux de la cité de la Castellane. 15 jours après le meurtre de Mourad, le clan des Joud va une nouvelle fois passer à l'action, en effet, Nabil Bouganémi, le frère du défunt Mourad, circule tranquillement dans le 14e arrondissement de Marseille quand il va recevoir une rafale de Kalachnikov. Heureusement, il va s'en sortir miraculeusement, mais il marchera désormais avec des béquilles. Après le meurtre de Mourad, et la tentative sur Nabil, le clan des Bouganémi, et notamment Nabil, le frère de Mourad, très remonté, vont vouloir répliquer. Le 16 février 2017, les Bouganémi vont alors obtenir une partie de leur vengeance. En effet, ce jour-là, Kader Ben Aïcha, l'homme du clan des Joud qui avait participé au meurtre de Mourad, se trouve dans une Twingo sur l'autoroute A55, dans le sens Marti du Marseille. Il est tranquillement au volant quand il aperçoit deux véhicules arrivés à grande vitesse dans son dos, à l'intérieur, quatre hommes armés jusqu'aux dents, Kader essaye alors de les distancer, malheureusement, sa voiture n'est pas assez puissante, une fusillade éclate alors entre Kader et les deux autres véhicules, en pleine autoroute, à pleine vitesse, devant des dizaines d'automobilistes médusés. Au bout d'un moment, Kader va malencontreusement déraper et sa voiture va faire plusieurs tonneaux et va se retrouver à l'envers sur la route, coincé dans son véhicule, Kader ne peut plus rien faire, un des tueurs descend alors d'un véhicule, et exécute Kader à bout portant avec une Kalachnikov. Kader décède alors dans son véhicule, qui prendra feu par la suite. Les tueurs incendient ensuite leurs deux véhicules et prennent la fuite. Cet impressionnant règlement de compte aurait été commis par Karim Bouganemi, qui disposait d'une permission de sortie de prison ce jour-là, accompagné de Malik Bouganemi, ainsi que Abdelmoumen. Les hommes avaient posé un tracœur sur la voiture de Kader. Putain, il y a le feu ! La voiture, elle va exploser ! C'est sur l'autoroute A55, au niveau de la commune de Gignac-Lanert, dans le sens Martig-Marseille, que la fusillade a eu lieu. Il est 22h45 hier soir, lorsque deux véhicules prennent en chasse une autre voiture sur l'autoroute, avant d'échanger des coups de feu avec celle-ci. Selon des témoins, le véhicule poursuivi termine sa course en faisant des tonneaux. Le conducteur est abattu. Les poursuivants, eux, incendient deux des voitures, avant de prendre la fuite à bord d'une troisième. En arrivant sur place, les enquêteurs découvrent le corps sans vie d'un homme dans l'un des véhicules incendiés. Totalement brûlée, la victime n'a pas encore été identifiée. Selon les premiers éléments de l'enquête, cet homicide s'apparentrait à un règlement de compte. Une semaine après ce meurtre, la vengeance des bougues ennemi va se poursuivre. En effet, Karim Boutillard, le second homme qui aurait participé au meurtre de Mourad, sort tranquillement de chez lui dans le quartier de l'Estac, quand tout à coup, une moto arrive à sa hauteur, et un homme armé d'un pistolet 9mm ouvre le feu sur Karim, qui prend immédiatement la fuite dans une allée, le tueur descend alors de la moto, le poursuit dans l'allée, et lui tire une nouvelle fois dessus à plusieurs reprises, cette fois-ci, Karim, atteint à plusieurs reprises, s'effondre sur le bitume, et décède. Les bougues ennemi viennent donc d'assassiner deux des trois hommes responsables de la mort de Mourad, il restait néanmoins à Hamza. Durant cette période, Hamza s'est lui fait arrêter et incarcéré pour l'histoire de la boîte de nuit à Aix-en-Provence. Cette arrestation est peut-être un mal pour un bien car, deux de ses proches lieutenants venaient de tomber sous les balles, sa propre vie ne tenait alors plus qu'à un fil. Plusieurs mois plus tard, en octobre 2017, la violence entre les Bouganémi et les Djouhoude va reprendre de plus belle, et c'est Nabil Bouganémi qui va à nouveau en faire les frais. En effet, quelques mois après avoir été visé par une première tentative de règlement de compte, Nabil Bouganémi, handicapé, avait déménagé à la cité de la Bricarde avec sa famille, il passait beaucoup de temps au local associatif du quartier. Le 20 octobre 2017, Nabil se trouve devant ce local associatif de la Bricarde, quand une voiture arrive à toute allure, à son bord, deux hommes, dont un est armé d'un pistolet 9mm et l'autre d'un fusil à pompe, voyant cela, et malgré ses béquilles, Nabil tente désespérément de prendre la fuite. Il court alors vers le local, et, paniqué, il essaye de passer par une fenêtre qui est malheureusement bloquée par des barreaux, les deux tueurs arrivent alors par derrière, et lui tirent dessus à huit reprises. Nabil décédera de ses blessures, plus d'un an après la mort de son frère Mourad. Chacun des deux clans est alors à égalité dans cette guerre d'une extrême violence, deux morts de chaque côté. Les deux clans possédaient une haine sidérale l'un pour l'autre, comme attestent certains messages issus des PGP des membres des clans découverts par la police, dans un des messages, Hamza Jude dit à son associé, je cite, « On va se dépêcher de trouver ces bâtards de Bouganémi, et tous les niquer. » Il faut savoir que, le véritable chef des Bouganémi est un homme surnommé, Mimo, un trafiquant algérien extrêmement riche et dangereux de la cité de la Castellane. Mimo est à la tête de toute leur organisation de revente de stupéfiants, et ils possèdent plusieurs points de deal dans les quartiers nord de Marseille. On a appris par la suite que, Mimo et les Bouganémi étaient en guerre avec les Jude, mais, également avec les Corses, car les Corses étaient des alliés de Hamza Jude, ils travaillaient ensemble dans un trafic de drogue d'envergure internationale. Hamza avait donc l'appui des Corses dans cette guerre contre les Bouganémi, Mimo a d'ailleurs organisé une réunion avec Michael Campanella, le célèbre baron Corse, afin d'apaiser les tensions avec ces derniers. Après cela, il ne se passera plus rien entre les deux clans pendant plusieurs années, jusqu'en 2021, l'une des années les plus sanguinaires de l'histoire de Marseille. Durant cette année, Hamza Jude, sorti de prison, vivait désormais à Paris, et était père de trois enfants. Mais, ses ennemis de Marseille n'en ont que faire, ils veulent le faire payer pour son application passée dans plusieurs règlements de compte contre les Bouganémi. Lundi 12 avril 2021, Hamza se trouve sur le trottoir de la rue Michel-Ange, dans le 16e arrondissement de Paris. Hamza marche tranquillement quand, un homme approche doucement, armé d'un pistolet mitrailleur, et lui tire dessus une première fois en blessant une femme agent de sécurité. Au passage, Hamza s'effondre, et le tueur s'approche ensuite et lui tire à plusieurs reprises dans la tête. Hamza décède sur le coup, l'homme prend ensuite la fuite avec un complice qui l'attendait en moto. Une femme, agent de sécurité, a également été très grièvement blessée dans la fusillade. Devant le centre de vaccination, un tireur a abattu un homme et grièvement blessé une femme. Il s'est ensuite enfui à scooter. Nous sommes en direct avec Léna Marjac sur place pour Bonsoir Paris. Léna, merci d'être avec nous. Comment réagissent les habitants de ce quartier ? Le tireur est toujours en fuite et une piste est privilégiée par les enquêteurs, celle d'un règlement de compte. Hier, un homme tire plusieurs coups de feu en pleine journée devant un hôpital du 16e arrondissement de Paris. Et il semblait savoir exactement qui il visait, comme le raconte ce restaurateur. J'ai entendu une détonation, je me suis retourné, j'ai vu un monsieur à terre, et puis j'ai vu un autre monsieur arriver, lui mettre deux balles dans la tête. Le plus étonnant, c'est pas le moment, c'est surtout qu'il est parti comme il est venu, vachement détente. Le mec, il a pas couru, il est reparti par là. Il y avait un scooter qui l'attendait, ils sont partis. La victime, elle, décédée sur le coup, était un homme de 33 ans, connu des services de police pour des faits de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs et pour des faits liés au trafic de stupéfiants. Pour l'instant, aucune arrestation n'a été réalisée pour le meurtre de Hamza. Là, cependant, huit personnes du clan des Bouganémi se sont fait juger en 2022 pour le meurtre de Kader en 2016, en pleine autoroute à 55. Et voilà où se termine cette incroyable histoire de la guerre entre les Bouganémi et les Djouroudes, la guerre fratricide des quartiers nord de Marseille. Cette histoire nous apprend que, à Marseille, c'est toujours la même chanson, deux ou trois clans qui se font la guerre, avec pour fond, au départ, le contrôle du trafic de drogue. Mais, à la fin, tout le monde s'entretue dans des cycles de vendetta interminable, certains ne savent même plus pourquoi ils s'entretuent. Il n'y a désormais plus aucune limite dans la barbarie, des hommes, pères de famille, tués devant leur enfant, dans des conditions atroces, des enfants qui seront probablement traumatisés à vie. Le plus rocambolesque dans ces histoires est que, toutes ces personnes décédées n'ont jamais eu le temps de profiter de leur argent gagné dans la drogue, mais cela est normal, car c'est de l'argent maudit, gagné sur le sang, les larmes, et la tristesse, donc, tout ce qu'obtiendront les gens qui gagnent cet argent sera tout simplement la même chose. Malheureusement, ces pauvres hommes se sont une nouvelle fois fait aveugler par la vie d'ici-bas, et ne laissent derrière eux que des familles en deuil et des enfants traumatisés à vie, que reposent en pas toutes les personnes ayant perdu la vie dans ces guerres inutiles de la drogue. Malheureusement, c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que j'ai. Des frères m'aiment et des frères me haïssent, des frères saignent et pour des euros se trahissent, je puise l'espoir dans les yeux de Janice, sans cette force j'aurais fait mes valises, sans te mentir, toute cette merde m'étouffe, toujours de l'amour, je fais mes housses, mais ça m'bouffe, y'a plus de magie, t'es bien quand t'es en train de te faire, c'est usse, quand ça retombe, tu regrettes avoir écouté Morpheus. Je regarde la vie dans les yeux, avec l'envie dans le regard, que des paroles positives dans mes voeux, boucles d'y frères en vœux, mais les boucles pris dans l'encre, nage dans cette jungle, il ne faut que se bouffer en creux. J'ai mal au cœur, comme si je chantais mes osse cassés, je chante la souffrance des frères forts, comme John K.V. Donc je m'évade en frappant le sac ou quand le beat sonne, les larmes du CNL coulent encore pour Boogerickson, entre la ZIC, la street, la famille et les euros, chacun son fight, nous serons ce que nous ferons de nos lives.